Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce vendredi 30 décembre, direction l'hippodrome de Vincennes avec une réunion semi-nocturne, vous le voyez, la huitième et dernière course de cette réunion sera support de Quintée Plus, mais également 2e5 chez notre partenaire le prix de Sainte-Marie-du-Mont, une course pour des 6 ans, des mâles de 6 ans n'ayant pas gagné 165 000 euros, c'est une course européenne, 14 concurrents qui seront au départ sur 2700 mètres sur la grande piste de Vincennes prévue bien entendu à 20h15 comme chaque vendredi depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois déjà, donc voilà un lot assez intéressant avec quelques concurrents qui présentent pas mal de garanties, notamment les plus riches, on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 14, un Jibus, tout simplement pourquoi, déjà la dernière fois c'était une course de préparation à Kabour, il rendrait 25 mètres, il courait sans ambition, là on avait vraiment cet engagement idéal dans le viseur, regardez, n'a pas gagné 165 000, il a 164 630, on peut pas rêver, beaucoup mieux niveau engagement, il a 370 euros du plafond, il sera plaqué des antérieurs, c'est un cheval, voilà, regardez cette course référence, le 25 novembre, tout simplement, il s'imposait devant la plupart des rivaux qu'il retrouve en 1, 2, 3, 4, 5, 6 concurrents qu'il retrouve et qu'il avait déjà devancé le mois dernier, voilà, je pense que son entraîneur a voulu lui donner cette course à Kabour pour justement ne pas le laisser trop longtemps sans courir un mois, voire même un peu plus d'un mois, 5 semaines, ça faisait un petit peu long entre deux courses, du coup, son entraîneur Loïc Péché l'a couru sagement dernièrement à Kabour en vue de cet objectif et c'est vrai qu'il est très confiant, François Lagadec le connaît parfaitement puisque c'est lui qui était au sulki lors de sa dernière victoire et avant le coup, je pense qu'il a vraiment une très très belle carte à jouer et c'est l'un des concurrents qui devrait lutter pour la victoire. Le deuxième concurrent que j'ai retenu dans ma sélection est lui aussi un cheval capable de lutter pour la victoire, déjà vous le voyez, c'est le numéro 13, Jibus, très régulier, il ne compte qu'une seule contre-performance, c'était justement lors de la victoire de ce Jibus, le 25 novembre maintenant, il avait vraiment fait un petit peu trop fort à mon sens, Johan Le Bourgeois et c'est vrai que pour finir, il avait demandé un peu à souffler et c'est vrai que c'était assez logique de le voir un peu décevoir même si on s'attendait à mieux de sa part, il a remis les pendules à l'heure le 10 décembre en battant notamment Garou-Pierry, regardez, on ne peut pas rêver meilleure course référence, il a battu 4 concurrents qui finissent 2e, 3e, 4e et 5e, donc vraiment la course référence par excellence puisqu'on a les 5 premiers de la course qui se retrouvent dans cette compétition, GiveMe, regardez cette performance début novembre, il battait Jibus, mon favori du coup, il n'y avait pas cher à l'arrivée, les deux avaient lutté et c'est vrai que je pense qu'il n'y aura une nouvelle fois pas très cher à l'arrivée, ça va être une question de parcours et ça ne va certainement pas se jouer à grand chose, ce sera cette fois-ci Alexandre Arbrivar qui sera associé à ce GiveMe, en tout cas, lui aussi hérite d'un engagement favorable et c'est vrai qu'avant le coup, on ne peut pas lui reprocher grand chose et vu qu'il est dans sa catégorie, lui aussi devrait lutter activement pour les premières places. Derrière ces deux concurrents qui font figure de base pour moi intégrale, j'ai retenu le 11, un gamin des perderies qui vient de rassurer dernièrement en terminant 3e d'une des courses références, on va la retrouver, c'était ici, derrière GiveMe et Garou-Pierry, il courait vraiment très bien, c'est vrai qu'il avait un petit peu déçu la fois précédente pour son retour à Vincennes, mais là, il a prouvé, c'est le deuxième atout de Séverine Raymond d'ailleurs, qui entraîne GiveMe également, vous le voyez, gamin des perderies, c'était un cheval qui par le passé courait les meilleurs de sa génération, je crois qu'il a terminé 3e du critérium des 3 ans, ou du critérium des jeunes, quand il était vraiment au début de sa carrière, il a connu une longue interruption, vous le voyez, il n'a pas couru pendant plus d'un an et demi, il est revenu à la compétition cette année, et c'est vrai que ça se passe plutôt pas mal, il a un peu rattrapé le temps perdu, il est déjà aligné 3 victoires cette année, même si ça ne s'est pas très bien passé son retour à Vincennes, il a prouvé dernièrement qu'il n'avait rien perdu de sa superbe en terminant 3e de la course référence sur cette piste, et c'est vrai qu'avant le coup, je pense que lui aussi est capable de confirmer et de rivaliser, pour la victoire ça va être peut-être un petit peu juste, mais en tout cas il est capable de monter sur le podium. Ensuite en 4e position, j'ai retenu ce numéro, c'est un Digital Dominance, alors Thomas Malinglist avait engagé 2 concurrents dans cette compétition, finalement c'est le seul qui l'a déclaré ce Digital Dominance, alors lui, il a vraiment des titres à faire valoir, j'ai regardé ses performances, il a battu un certain Oracle Tile, Oracle Tile on l'a vu terminer 6e du prix du Bourbonnet, un groupe 2 qualificatif pour l'Amérique, et derrière il a remporté un quintet plus, bien composé, 70 000 euros de dotation, là regardez, on a une épreuve dotée de 44 000 euros, franchement cette ligne elle est vraiment extraordinaire je trouve pour le Digital Dominance, maintenant voilà c'est toujours pareil, un étranger qui débute sur la cendrée de Vincennes, il faut toujours voir un petit peu ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'il a quand même des performances à faire valoir, et s'il réalise la sortie qu'il a prouvée face à ce Oracle Tile, à mon avis, il est vraiment capable de lutter pour mieux qu'une 4e place là où je l'ai retenu. Ensuite en 5e position j'ai retenu le 4e, Mathéo de Rêve, vous le voyez il a surtout évolué au trop monté, mais il a des performances à l'attelage, il avait d'ailleurs terminé 2e d'un quintet plus, je ne sais pas si on a cette performance pour Mathéo de Rêve, si voilà c'était le prix Mizar, c'était le 18 novembre, il battait Steven qui était 5e, le lot était vraiment assez relevé, et c'est vrai qu'il courait bien, je crois que c'était sur plus court, mais il a également de la tenue, c'est pas ce qui lui manque, Jean-Michel Bazir est assez confiant, c'est un homme en grande forme, et c'est vrai qu'on le condamne pas, sur sa dernière sortie au trop monté où il s'est montré fautif à mon avis, pour son retour à l'attelage, il est vraiment capable de jouer un drôle de tour à ses adversaires, et il faut vraiment s'en méfier tout particulièrement avec le sorcier, et le patron qui sera aux commandes. Ensuite en 6ème position, j'ai retenu le 9, Goldfly, qui ne court pas si mal que ça, je crois que c'était la course référence, oui voilà, c'était ici, derrière Garou Pierre-J, gamin à des perverses, général de Loirou, il finissait quand même pas trop mal, vous le voyez, il était proposé à 6,70€, il était assez joué, il n'y a pas de fumée sans feu, Yannick Henry c'est un homme qui est assez redoutable, et qui réalise vraiment de bonnes performances à Vincennes depuis plusieurs semaines, avec ses pensionnaires, et c'est vrai que ce Goldfly, je pense qu'il est capable de faire mieux que sa 5ème place, et s'il a le bon parcours avec un Mathieu Abrivar, qui en ce moment se transcende, attention à lui, il lui aussi est capable de rentrer sans aucun souci dans la bonne combinaison de ce Quintet. Ensuite en 7ème position, j'ai retenu le 3, Mr Donald, qui n'a pu faire mieux que 6ème pour son retour sur notre sol, c'était pas si mal, je crois pas qu'on l'a, si on l'a, c'était ici le 2 décembre, c'était en début de mois, il a repris un petit peu de fraîcheur, c'était il y a environ 4 semaines, il courait honorablement, c'était pas extraordinaire, maintenant on l'a vu sur notre sol ce Mr Donald l'hiver dernier, il a quand même réalisé quelques performances intéressantes, il s'est placé 3ème et 4ème je crois, du coup voilà c'était des parcours de longue haleine, il a de la tenue, on fait appel à Eric Raffin, c'est toujours un signe de confiance de faire appel à un pilote dans un Quintet Plus, et c'est vrai que même si à mon avis il a pas trop de marge pour les 3-4 premières places, si ça se passe bien, il est pourquoi pas capable d'accrocher un petit lot. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le, pardon, je me suis trompé, c'est le numéro, le numéro 12 Garoupier-J, pardon j'avais retenu le numéro 13, j'avais marqué sur ma fiche, et je me demandais, mais je l'ai déjà donné le numéro 13, et en fait en 8ème position, le numéro 12 à un Garoupier-J, qui n'a pu faire mieux que 7ème la dernière fois, mais c'était pas si mal que ça, et puis auparavant, regardez, il avait quand même terminé 2ème de la course référence, du coup voilà, je l'ai retenu en 8ème position, il est dans sa catégorie, il hérite d'un bel engagement, il est déféré des antérieurs, voilà, il faut que ça se passe bien, je le préfère un petit peu sur plus court, c'est pour ça que je le retiens aussi loin, mais il a prouvé qu'il était capable de bien faire également, sur longue distance, lorsqu'il avait un parcours assez préservé, donc voilà, c'est peut-être une petite surprise possible, que moi j'ai retenu juste en 8ème position, et en cas de non partant, j'ai retenu le 8ème général de Loiron, un cheval qui vient de montrer un regain de forme, sur la piste de Vincennes, en terminant 4ème de la course référence, lui aussi je ne pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre, mais bon, son regain de forme pour son retour sur la cendrée parisienne, c'est assez plaisant, et c'est vrai que sur la fois de cette sortie, pourquoi pas pour une petite place, je crois qu'il est déferré, plaqué et déferré, plaqué des antérieurs, déferré des postérieurs, en tout cas, avec Franck Nivar au Sulky, on peut le retenir, pour ceux qui font des champs réduits, mettez-le dans vos combinaisons, ça ne mange pas de pain, et ça peut être assez intéressant de manière rémunératrice. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection, avec le 14, Jibus, que j'ai retenu en tête devant le numéro 13, Give Me, le numéro 11, Gamin des Berderies, le 7, Digital Dominance, le 4, Mathéo de Rêve, le 9, Goldfly, le 3, Mr. Donald, le 13, Give Me, le 12, pardon, Garou Piergé en 8ème position, et en cas de non partant, le numéro 8, Général de Loiron. Voilà, vous savez tout, en conseil de jeu, écoutez, pour moi, 13 et 14, c'est vraiment les deux bases de la course, avant le coup, rien à le reprocher, le 11, Gamma des Berderies, il vient de très très bien courir, je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer également, et je me méfie du 7, Digital Dominance, c'est vrai que je ne l'ai retenu que 4ème, mais c'est vrai que sur la foi de ce qu'il a montré à l'étranger, je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer, et je m'en méfie également tout particulièrement. Donc voilà, 14 et 13, mes deux bases préférées, puis 11 et 7 derrière, j'hésite un petit peu, ça va être une question de parcours, mais voilà, vous ferez votre choix en tout cas, moi ce seront mes préférés, je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr, qui vous offre jusqu'à 250 euros, pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, un petit tour également dans le prix de Picardie, le quinte et plus, c'est The 5 de ce mercredi 28 décembre, sur les pistes de Cagnoturmer, en obstacle, mon petit saga, que j'aimais beaucoup, que j'ai retenu en tête, qui s'impose à code de 10 contre 1, c'est vraiment pas mal, devant le 16 Rock'n'Roll, le 10 Cyrano de Paix, c'était un de mes nombreux regrets, il fallait faire des choix, le 5 Allo On Fire, et le 4 Stern Kranz, qui complètent l'arrivée de ce Quintet plus C2 5, vous le voyez, nos deux rubriques qui font feu de tout, encore une fois, avec tiers écartés et quintés, qui vous sont indiqués, quintés qui rapportent plus de 660 euros, donc vraiment, une belle performance de top prono et tour sélection, que vous pouvez tester, c'est à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, et c'est sans engagement, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP, au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain, pour un week-end qui se disputera, je crois, sur l'hippodrome de Vincennes, avec notamment la qualif 5, pour le prix d'Amérique, le prix de Bourgogne ce dimanche, en attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous, et une bonne journée, bye bye !